J'ai travaillé à un bon moment au Musée d'Isternature à la Paris et sur cette question, en fait, il y a donc le programme Viginature, peut-être que vous avez entendu parler, le programme Viginature de sciences participatives, mais qui existe depuis 10 ans déjà et qui, justement, arrive à tourner, à collecter beaucoup de données, à sortir de thèses, etc. Et au sein du même bâtiment, il y a deux programmes extrêmement parallèles, pas exactement les mêmes, mais quasiment, avec des protocoles en tous les cas communs où, dans un cas, les gens sont payés, et dans l'autre, les gens ne sont pas payés. Ça s'appelle l'OAB, Observatoire Agricole de la Biodiversité, donc ça s'adresse aux agriculteurs. Ça, c'est pour la version où ils ne sont pas payés. La version où ils sont payés, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Toujours est-il que, voilà, on a ces deux programmes parallèles et qui ne semblent pas, pour l'instant, montrer de gros décalages de résultats, de gros biais, de valeurs aberrantes, etc. Par contre, on n'arrive pas à les faire travailler ensemble. Et on n'arrive pas du tout à réunir les données. C'est un problème, c'est qu'il se passe. Je ne suis pas sûr que c'est un témoignage très... Si, si. Je pense que c'est ça. Merci.